Shalom, je m'appelle Rebecca, j'ai dix ans, mes parents sont tous des serviteurs de Dieu. Je vais vous renvoyer ce que le Seigneur Jésus-Christ m'avait montré alors que j'avais que huit ans. Que seul Jésus-Christ soit glorifié pour des siècles et des siècles amènes. C'était un soir d'été en 2020 après la prière de minuit. Je suis allé me coucher, au milieu de la nuit, j'ai vu deux êtres très brillants, habillés en robe blanche, ils m'ont appelé par mon nom, en disant Rebecca servante, le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé te chercher pour te montrer ce que tu dois voir et en parler à tes parents. Ils m'ont amené et d'un clin d'œil, je me suis retrouvé devant une belle maison, les anges m'ont remis une clé que je devais cacher et ils ont disparu. Du coup j'étais dans la villa, dans une chambre, comme un laboratoire médical, enchaîné sur une chaise fermée avec cadenas. Soudain un être bizarre habillé d'une longue robe noire avec une capuche noire, et il se mit à me parler sur un ton menaçant en disant ceci. C'est toi qui as dit à tes parents de ne plus consommer mes produits ? Je vais te tuer, mais avant cela tu verras d'étésieux comment je fabrique l'un de moi produit avec soin. Il s'agit de l'antidouleur N-U-R-O-F-E-N-E que tes parents prennent souvent. Pour la précision, mes parents en prennent souvent et le Seigneur Jésus-Christ avait déjà prévenu ma mère dans une vision de ne plus consommer ce médicament et de se dépouiller des choses du monde. Alors le méchant être a pris du caca mangé avec du liquide qui n'était rien d'autre que le venin du serpent après avoir mélangé longuement, il a pris des dents humaines qu'il a réduits en poudre. Il forma des petites boulettes, il y avait une odeur nosabonde, il a mis au four pour les sécher, après il a mis la poudre des dents humaines pour donner une couleur blanche aux comprimés, et il a mis un seau à un cachet qui porte sa marque, et il m'a dit, « Tu as vu tous ceux qui prennent ces comprimés les venins du serpent les tueraient à petit feu, comme ça j'aurai beaucoup des âmes en enfer avec moi, comme tu as vu mon secret, je suis obligé de te tuer ? » Et là le Seigneur Jésus-Christ me dira qu'il s'agissait de Satan lui-même. Quand il a quitté la pièce où nous étions pour aller chercher de quoi me tuer, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit d'utiliser la clé que les anges avaient mis dans mes mains pour me détacher et fuir, chose que j'ai faite. Je me suis retrouvé devant cette maison avec les anges, ils m'ont dit de tout dire à mon père, et que lui a son tour de l'annoncer au peuple de Dieu de faire attention car il meurt faute de connaissances. Ils m'ont ramené chez moi en me promettant de revenir encore me chercher pour me montrer d'autres choses. Mon père vous souhaite recomter dans un témoignage commenté « Le Seigneur Jésus-Christ m'avait fait visiter le ciel et l'enfer » sur notre chaîne YouTube. Soyez béni peuple de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ dans son amour. Hosanna, Hosanna, Amen.